Tu cherches quelque chose de visqueux ? Beaucoup de gens ont tendance à croire que les escargots ne sont que des limaces avec une coquille. Mais même s'ils se ressemblent beaucoup, ce sont des espèces complètement différentes. Les limaces n'ont pas besoin de coquilles protectrices, car tous leurs organes internes sont, eh bien, internes, c'est-à-dire situés à l'intérieur de leur corps visqueux. Elles peuvent se comprimer et s'introduire dans des endroits difficiles d'accès. C'est pourquoi on trouve souvent les limaces dans les endroits les plus improbables, comme sous l'écorce des arbres ou dans de minuscules petits trous, ou encore à la bibliothèque faisant semblant d'étudier pour les examens. Les escargots, en revanche, sont très dépendants de leurs coquilles et ne peuvent pas survivre sans elles. Contrairement au Bernard l'ermite, qui renouvelle leurs coquilles en grandissant, les escargots naissent avec une coquille sur leur dos. Les bébés escargots sont d'ailleurs adorables avec ces fragiles bulles translucides qui se calcifient et deviennent plus grandes et plus résistantes avec l'âge. De nombreux organes internes des escargots se trouvent également à l'intérieur de la coquille, ce qui signifie que si elle est écrasée ou endommagée, l'animal ne survivra probablement pas. Néanmoins, un escargot peut réparer les petites fissures de sa coquille à l'aide de protéines et de calcium sécrétés par son manteau. Les tortues sont d'ailleurs très proches des escargots à cet égard, car contrairement au mythe commun, elles ne peuvent pas non plus quitter leur carapace sur un coup de tête. La carapace d'une tortue fait partie intégrante de son corps et même si le reptile peut cacher sa tête et ses pattes à l'intérieur, pour se protéger des prédateurs, son squelette est fusionné avec la carapace dure. Et comme le squelette de tout autre animal, il grandit avec la tortue elle-même. Les koalas ne mangent que des feuilles d'eucalyptus, mais il en existe plus de 600 variétés différentes. Et les koalas n'en mangent que 30, soit seulement 5% de ce qu'il est disponible sur le menu. Il faut donc que ce soit un eucalyptus très spécifique pour qu'un koala difficile s'en accommode. Ces adorables créatures ont aussi quelque chose en commun avec les chats. Elles dorment 18 à 20 heures par jour. Les ours polaires ne sont pas blancs. Leur peau est noire sous leur fourrure, mais ils ont besoin de la couleur blanche pour se camoufler pendant qu'ils chassent. La couleur noire absorbe le soleil mieux que tout autre, tandis que la fourrure blanche n'arrête pas la lumière du soleil. Les rayons la traversent. En un sens, un ours polaire a plutôt une fourrure transparente. Il existe un mythe selon lequel les chats et les chiens voient le monde en noir et blanc. En réalité, ils ne peuvent tout simplement pas distinguer certaines couleurs. Personne ne sait exactement comment les chiens voient. Certains pensent qu'ils ne distinguent que deux couleurs. Ce pourrait être le bleu et le jaune, pour ce que nous en savons, mais ils peuvent percevoir les nuances d'autres couleurs mieux que les humains. Et les chats ont une merveilleuse vision nocturne. Ils ont besoin d'environ 7 fois moins de lumière qu'un humain pour voir dans l'obscurité. On pensait que les girafes étaient muettes, mais on a récemment découvert qu'elles émettaient des sons à basse fréquence la nuit pour communiquer entre elles. Le jour, elles ne disent pas un mot et s'avertissent mutuellement du danger d'une manière très inhabituelle, en remuant leurs sourcils très développés. Il est probable que la nuit, il leur soit plus difficile de distinguer les sourcils de leurs congénères. C'est pourquoi elles se mettent à parler pour de bon. Toujours à propos des girafes, ces animaux dorment bien plus de 30 minutes par jour, mais probablement pas autant que toi. Leur rythme de sommeil est assez typique. Après avoir surveillé un troupeau de girafes, les chercheurs ont découvert qu'elles dormaient la nuit et faisaient de courtes siestes l'après-midi. Au total, chaque girafe a environ 5 heures de sommeil par jour. Et d'ailleurs, un troupeau de girafes s'appelle en fait une tour de girafes. C'est plutôt logique, sachant qu'elles ont un si long cou. Les mouettes peuvent boire de l'eau salée. Elles possèdent des glandes sécrétant du sel près de leurs yeux. Ces glandes purifient l'eau de mer très rapidement, et le résidu salé sort par leurs narines. De la morve salée en quelque sorte. Les manchots à Delhi sont de vrais romantiques. Ils n'ont qu'un seul partenaire pour la vie. Le mâle offre un caillou lisse à la femelle pour fonder une famille. Un peu comme une bague de fiançailles. Mais comme chez les humains, la femelle pingouin peut refuser le cadeau. Savais-tu que les poulets pouvaient sauter et même voler ? La domestication du poulet remonte à au moins 2000 ans avant notre ère. Les poules ont bien les plumes et les muscles nécessaires au vol, mais elles ne s'y adonnent pas beaucoup, des centaines d'années après avoir été domestiquées. Mais si on leur donne la bonne motivation, elles en sont tout à fait capables. Si elles pensent par exemple que l'herbe est plus verte de l'autre côté de la clôture, elles peuvent sauter jusqu'à près de 2 mètres. Certaines poules sautent même sur les arbres pour s'y percher. Imagine un arbre chargé de poulet, c'est plutôt marrant. Leur principale préoccupation est leur sécurité. L'arbre leur sert de couverture pendant la journée et les protège des oiseaux de proie. De même, la nuit, l'arbre se transforme en abri contre le vent et la pluie et contre les attaques d'éventuels prédateurs terrestres. Il n'est pas nécessaire que cela se produise dans la nature sauvage. Les fermes où les poules sont libres de gambader ont également des nids dans les arbres. Certaines poules plus dégourdies que les autres quittent leur poulailler et sautent sur les branches. C'est pourquoi de nombreux éleveurs de poules cherchent à les réfréner par tous les moyens. Et Siri recherche comment gérer des poulets sauteurs. Passons maintenant aux objets de la vie quotidienne et aux secrets qu'ils recèlent. Les couleurs des attaches torsadées et des étiquettes en plastique sur les sachets de pain ne sont pas dues au hasard. Elles sont déterminées par son jour de cuisson. Une couleur est ainsi attribuée à chaque jour de la semaine. Par exemple, le bleu représente le lundi, le vert le mardi et le rouge le jeudi. Tu peux maintenant savoir si oui ou non ton pain de supermarché est frais. Ces codes couleurs sont également utiles aux employés qui peuvent facilement repérer le vieux pain sur les rayons. Un dicton populaire dit qu'on est ce qu'on mange. Et il s'avère justement que nos intestins sont aussi là pour nous rendre heureux. La sérotonine est l'hormone du bien-être. C'est aussi un neurotransmetteur, une fonction que beaucoup d'entre nous associeraient immédiatement au cerveau. Pourtant, il est intéressant de noter qu'environ 95% de la sérotonine du corps humain est produite dans notre tube digestif. Nous sommes nombreux à employer les mots « d'herbe » et « d'épice » sans grande distinction. Mais il s'agit bien d'assaisonnements différents. Les épices proviennent de toutes les parties d'une plante ou d'un arbre, comme la racine, la graine ou l'écorce, alors que les herbes ne sont que les feuilles de la plante. Les épices sont généralement ajoutées aux aliments lors de la cuisson et du rôtissage. Les herbes libèrent leur arôme plus rapidement, c'est pourquoi nous les ajoutons plutôt à la fin de la cuisson. As-tu déjà eu l'impression d'être observé pour te rendre compte que tu avais parfaitement raison ? Ce sentiment, semblable au sixième sens de Spider-Man, s'appelle la détection du regard. Ton cerveau repère très vite si quelqu'un est en train de te regarder fixement. La science explique ce phénomène comme une sorte de mécanisme de défense. Ainsi, un regard direct peut être interprété comme une tentative de domination, ce qui pourrait constituer une menace potentielle. L'homme a développé cette capacité au fil du temps. Curieusement, cela ne fonctionne que lorsque l'autre personne te regarde directement. Si ton regard est décalé de quelques degrés vers la gauche ou vers la droite, ton cerveau ne réagira pas de la sorte. Qu'en est-il de cette envie de revoir sans arrêt tes films préférés ou d'écouter les mêmes chansons en boucle ? Tu n'es pas le seul dans ce cas. Cette habitude a des effets positifs sur ta santé mentale, car c'est un comportement apaisant. Lorsque les gens se sentent dépassés, ils ont moins de maîtrise d'eux-mêmes et sont beaucoup moins enclins à accomplir des tâches difficiles. Tu te replonges volontiers dans la première saison de The Office, parce que lorsque tu regardes, écoutes ou exécutes quelque chose de familier, tu n'as pas besoin de faire l'effort de décrypter ce que tu penses. C'est donc un bon moyen de se remettre les idées en place. Voici une autre sensation. Imagine que tu sois en train de profiter d'un magnifique coucher de soleil sur un balcon, ou mieux, au sommet de la tour Eiffel. Et voilà que ta petite voix intérieure te murmure « Et si je sautais ? » Eh bien, ce n'est pas forcément le fruit d'un état dépressif. Vois-tu, c'est juste une sorte de sentiment qui se produit lorsque tu es en hauteur. Il existe un nom pour cela, c'est l'appel du vide, ou le phénomène de la hauteur. Il s'agit d'un objet de recherche relativement nouveau, mais plusieurs études sont en cours. On se souviendra certainement de l'incroyable performance de Jim Carrey dans « Le Truman Show ». Mais savais-tu que le délire de type Truman Show existait réellement ? Ce phénomène relève de la neuropsychiatrie cognitive. Les personnes atteintes de ce syndrome croient qu'elles sont filmées et que les images sont exploitées à des fins de divertissement. Il fut un temps où l'aluminium était encore plus précieux que l'or. Je sais que ça semble difficile à croire. Aujourd'hui, nous emballons carrément nos sandwiches dans cet article du quotidien. Au 19e siècle, cependant, l'aluminium était un élément très difficile à obtenir. En effet, il était littéralement introuvable jusqu'à ce que des innovations permettent de l'extraire à grande échelle. Ainsi s'acheva le règne de l'alu. On raconte que l'empereur Napoléon III possédait même des couverts en aluminium qu'il réservait à ses invités de marque. Le bouton sur le dessus de ta casquette est là uniquement à des fins esthétiques. Mais savais-tu que cette petite chose a un nom ? Les professionnels aux États-Unis appellent ça un « Squatcho ». Sa fonction initiale était de maintenir ensemble les quatre pans de la casquette. Mais comme la fabrication de ces chapeaux s'est améliorée avec le temps, le bouton est devenu inutile et le « Squatcho » a tout simplement disparu. Mais les casquettes n'étaient plus aussi jolies. Peu de temps après, le « Squatcho » est revenu. Et je crois bien qu'il est là pour rester. A l'origine, les chaussures à talons hauts n'étaient pas destinées aux galas et aux balles de fin d'année. Au Xe siècle, monter à cheval était assez difficile avec des chaussures à semelle plate. Et les pieds des cavaliers glissaient constamment des étriers. L'invention des talons hauts a permis de régler ce problème. On tenait bien mieux en selle grâce à eux, et puis ils ont gagné en popularité. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils deviennent ensuite un accessoire de mode à sortir aux tenues les plus élégantes. Les personnalités importantes ne voulaient plus être vues en société avec des chaussures plates. Monter à cheval avec des talons hauts était un peu comme, aujourd'hui, posséder une voiture de sport luxueuse. Au début, les talons étaient surtout portés par des hommes. Mais les dames ont adopté cette mode emblématique dès le XVIIe siècle. Depuis, c'est l'un des plus grands succès de l'histoire en matière de style vestimentaire. Dans la Rome antique, le sel était si précieux que les gens lui donnaient même le nom d'or blanc. Avec la chaleur torride qui régnait, et surtout l'absence de réfrigérateur, son but était de conserver les aliments, principalement la viande et le poisson. En prime, il rendait toutes ces choses beaucoup plus savoureuses. « Salle », qui signifie « sel » en latin, était également utilisé en remplacement de l'argent pour payer les travailleurs. Et c'est de là que viendrait le mot « salaire ». Le riz est le plus ancien aliment cultivé de l'histoire de l'humanité. Il s'agissait, il y a environ 15 000 ans, d'une herbe sauvage originaire d'une petite vallée d'Asie du Sud-Est. Aujourd'hui, on le sert dans le monde entier comme aliment de base, et 3,5 milliards de personnes en mangent régulièrement. Il est difficile d'imaginer un monde sans ces appels vidéo que tu passes grâce à la caméra de ton téléphone ou de ton ordinateur. Cette technologie a permis des innovations qui ont changé nos vies, comme le travail à domicile. Pourtant, au départ, les appels vidéo n'étaient pas du tout destinés à l'usage que nous en faisons aujourd'hui. Cette technologie a été introduite pour savoir s'il restait encore du café dans la cafetière. En 1993, des chercheurs de l'Université de Cambridge, frustrés de toujours trouver que leur cafetière était vide au moment où ils voulaient faire une pause café, ont décidé de trouver une solution. Ils ont donc inventé un dispositif de surveillance des cafetières en branchant une caméra qui transmettait une image en temps réel à leurs ordinateurs. Grâce à ces chercheurs, nous pouvons désormais travailler en pyjama. Nous connaissons plusieurs des découvertes d'Albert Einstein, mais il y a quelque chose dont tu n'as sans doute pas entendu parler. Avec l'un de ses élèves, il a inventé un réfrigérateur modifié. Il n'a rien à voir avec ceux que nous utilisons. Dans les années 1920, les réfrigérateurs n'étaient pas très sûrs, car ils produisaient des gaz toxiques. Ils voulaient créer une version moins dangereuse, qui ne nécessiterait pas d'électricité, sans pièces mobiles, et qui n'aurait besoin que d'une source de chaleur pour fonctionner. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à réunir les fonds nécessaires, et le projet est tombé à l'eau. Dans les années 1950, les réfrigérateurs électriques sont devenus populaires. Mais en 2008, des ingénieurs de l'université d'Oxford ont décidé de jeter un second coup d'œil à cette invention. Ils travaillent encore dessus, mais une fois qu'ils auront terminé, le réfrigérateur Einstein sera d'une grande utilité dans les zones rurales sans électricité, et pour ceux qui veulent vivre loin de tout. Le modèle de clavier QWERTY, répandu dans de nombreux pays, n'est pas des plus faciles à utiliser. Dans les années 1870, Christopher Charles a inventé un clavier agencé de manière à ce que la frappe soit deux fois plus rapide. Mais en plaçant les lettres les plus couramment utilisées les unes à côté des autres, la frappe s'est avérée un peu trop rapide, et les machines se bloquaient constamment. Il a donc développé le modèle QWERTY. Cela obligeait les dactylos à taper plus lentement. Elles devaient d'abord chercher la lettre, puis la taper avec leur index. Ce clavier est toujours en usage aujourd'hui, et les gens s'y sont habitués. L'extrémité en plastique de ton lacet s'appelle un aglet, et on l'utilise depuis la Rome antique. Bien sûr, il n'y avait pas de plastique à l'époque. Alors, ces aglets étaient fabriqués en pierre, en verre ou en métal. Les gens les plus riches pouvaient, s'ils le souhaitaient, décorer leurs chaussures avec des métaux précieux comme le laiton ou l'argent. Qu'est-ce qui est arrivé en premier ? La télévision ou la télécommande ? Eh bien, sache que la technologie qui permet le fonctionnement des télécommandes est plus ancienne de plusieurs décennies. En 1898, Nikola Tesla a créé une machine permettant de contrôler des appareils à distance à l'aide d'ondes radio. Et pour vendre son invention, il a fabriqué un modèle de bateau télécommandé. Mais il n'a réussi à intéresser personne. Il était en avance sur son temps. On a finalement commencé à utiliser les télécommandes pour les téléviseurs en 1956. L'ingénieur Percy Spencer a accidentellement inventé quelque chose de génial en 1945. Il travaillait sur un nouveau tube à vide, le magnétron, qui devait être utilisé sur des systèmes radar. Alors qu'il travaillait sur son projet, il a constaté que le chocolat qu'il avait dans sa poche avait fondu. S'apercevant que le magnétron avait la capacité de chauffer les aliments, il a fait un essai avec du maïs et il a obtenu des pop-corns. Il a ensuite essayé de le tester avec des œufs, mais là, les choses ne se sont pas très bien passées. Alors, il a construit une boîte métallique et le premier four à micro-ondes a vu le jour. À l'aéroport, on te demande généralement de sortir ton ordinateur portable de ton sac à dos et de le mettre dans un bac séparé pendant que tu passes le contrôle de sécurité. Les ordinateurs portables sont denses et les rayons X ne peuvent pas voir à travers. Tu pourrais donc y cacher quelque chose de dangereux. S'il est sorti et mis à part dans un bac séparé, il est plus facile pour les scanners de détecter un danger potentiel. Normalement, les messages que tu envoies avec e-message sont bleus. Mais regarde, cette fois, il est vert. Pas de panique, ce n'est pas comme si l'utilisateur t'avait bloqué ou quoi que ce soit. C'est juste que tu as envoyé un SMS normal et non un e-message. Les e-messages peuvent uniquement être envoyés aux personnes qui possèdent un appareil Apple. Donc, si le destinataire n'en a pas, ils seront tous verts. Une autre raison pour laquelle ton téléphone pourrait choisir un SMS est que ton iPhone n'est pas connecté à Internet. Les e-messages passent par le Web et les SMS utilisent un signal cellulaire. Les prises que tu insères dans tes appareils sont munies de petits anneaux en plastique qui séparent différentes sections. Ces sections sont appelées broches et chacune d'entre elles a une fonction différente. Chaque fiche aura au moins un anneau en plastique car toute prise doit être séparée en au moins deux broches. L'un d'eux est là pour annuler toute interférence et l'autre pour transporter le signal. Si, par exemple, tes écouteurs ont un anneau et deux sections, ils fonctionnent en mono. Ils délivrent le même son à ton oreille droite et à ton oreille gauche. S'il y a deux anneaux et trois parties, alors il y a l'anneau de base pour annuler les interférences et les deux autres pour chaque oreille. Trois anneaux et quatre sections signifient que tu as un ensemble. Un de base, un pour chacune des oreilles et le dernier est la broche du microphone. Je parie que tu ne l'as jamais remarqué, mais toutes les cartes de crédit, quelle que soit la banque ou le pays d'où elles proviennent, ont exactement la même taille. La toute première carte de crédit a été émise en 1958 par la Bank of America, puis la norme internationale a été établie pour que les émetteurs du monde entier fassent d'eux-mêmes. La norme dicte à la fois les proportions et l'épaisseur. Les sifflets peuvent fonctionner parfaitement même s'ils n'ont pas cette bille à l'intérieur. Pourtant, beaucoup en ont. C'est parce que, même s'il y a du son sans la bille, le bruit créé est très plat et pas assez distinctif. Lorsque tu souffles, la bille commence à bouger à l'intérieur, ce qui crée des tonalités différentes et rend le bruit plus perceptible. Les jeans ont ces rivets métalliques depuis qu'ils ont été inventés. Jacob Davis, l'homme qui a fabriqué la première paire de jeans, a ajouté des rivets en cuivre aux endroits où les pantalons étaient les plus susceptibles de se déchirer, afin de les rendre plus solides. Aujourd'hui, ils ont plutôt une fonction décorative, car ils sont caractéristiques des jeans traditionnels. Un ballon de basket a des petits points sur toute sa surface et ils servent comme points de friction. Il est important que le ballon ne glisse pas des mains. À une certaine époque, on jouait au basket avec un ballon de football. Le sol était très glissant et il était impossible de jouer car il fallait faire très attention pour que le ballon reste en place. Ils ont donc dû le concevoir à nouveau. Plus il y a de points de contact entre un objet et une surface, plus il y a de friction et moins il y a de chances de glisser sur celle-ci. C'est ainsi que la balle a obtenu ces petits points. Les trous situés au bout des manches ne servent pas uniquement à suspendre les casseroles. Tu peux aussi placer ta spatule à ce niveau lorsque tu prépares un repas. Elle sera ainsi maintenue juste au-dessus de la casserole et la sauce ne coulera pas. Cependant, assure-toi d'enlever la sauce ou la nourriture au préalable afin qu'elle ne dégouline pas le long de la cuillère. Tu vides ton lave-vaisselle et alors que tout est sec, tes récipients en plastique sont encore humides. On dirait qu'ils ne sèchent jamais et c'est bien le cas. La raison en est le matériau. Les plats en céramique se réchauffent et refroidissent lentement et l'eau qui reste s'évapore et sèche donc facilement. Lorsque tu sors ces récipients en plastique, ils refroidissent beaucoup trop vite. L'eau ne s'évapore donc pas de la surface et reste juste là. Une autre source d'eau provient des tasses à l'envers qui accumulent l'eau au fond. Mais tu as déjà remarqué que ces tasses avaient de petites encoches en dessous ? Elles servent pour évacuer l'eau dans le lave-vaisselle. Ainsi, ces tasses n'accumulent pas d'eau quand elles passent au lave-vaisselle. Regarde le papier d'aluminium. Une de ces faces est toujours brillante et l'autre est terne. Lorsqu'on fabrique ce papier, on l'aplatit avec des rouleaux. Il est tellement fin que les rouleaux le déchirent, donc les fabricants prennent deux couches à la fois. Ainsi, les côtés qui font face aux rouleaux restent brillants et ceux du milieu restent ternes.